Et bien salut à tous et à tous les gars, c'est Micro, comment ça va les gars ? Moi ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui pour le lancement de la deuxième KM Manager que j'avais annoncé il y a déjà une semaine sur la chaîne, alors très attendu certes, parce que là débute la Bundesliga et j'ai beaucoup de fans de Bundesliga sur ma chaîne Je l'avais déjà annoncé, vous l'avez vu également à la miniature, nous partons avec le Fortuna Dusseldorf, équipe très intéressante, challenge très intéressante Et pendant que je vais créer cette carrière, je vais bien sûr vous expliquer ma raison, pourquoi avoir choisi le Fortuna Dusseldorf Parce que clairement, il y a de belles choses à faire, il y a de très belles choses à faire, étant donné que Dusseldorf, pour ceux qui ne le savent pas a été il n'y a pas si longtemps que ça en Bundesliga 1, était revenu après quelques années de dizaines dans l'élite du football allemand Et n'avait finalement pas su réellement se maintenir sur le long terme, puisqu'au bout de deux saisons, patatras, tout s'écroule Retour à l'échelon inférieur, retour je dirais en Bundesliga 2, et donc ce Bundesliga 2 où est Dusseldorf qui est très très animé cette année On l'a là, le Fortuna Dusseldorf qui est un club créé en 1895, c'est quand même un club qui a plus de 120 ans d'histoire D'ailleurs je porte sur moi le maillot des 125 ans d'histoire du club, donc c'est quand même pas rien L'avantage, un très très grand club, j'irais historiquement parlant du football allemand, 8,7 millions c'est une belle cagnotte Nous avons en plus de ça notre stade, la Mercure Arena qui est modélisée, donc ça ça fait plaisir Et bien sûr l'envie de découvrir un petit peu cette équipe allemande, on va voir, on va se mettre des objectifs élevés Pourquoi choisir Dusseldorf alors que, et bien on avait quand même, on va pas se le cacher J'avais annoncé peut-être aller en Bundesliga 1, finalement je vais en Bundesliga 2 Pourquoi Dusseldorf, pourquoi pas un autre club ? Parce que l'année dernière on était en Bundesliga 2, nous avons pris Hambourg, on a fait une carrière exceptionnelle, plus de 44 épisodes Mais avec un club qui n'a pas le même statut, on n'a pas du tout le même statut entre Dusseldorf et Hambourg Simplement parce que Dusseldorf est en pleine reconstruction, on doit absolument tout refaire Il n'y a pas grand chose d'autre à dire, Hambourg il y a d'énormes moyens financiers à Dusseldorf La ville de Dusseldorf est dans une région très très riche d'Allemagne Alors que pour ceux qui n'ont jamais vu les petites intros de début de carrière, je vous laisse apprécier bien sûr Mais Dusseldorf certes a des moyens financiers, on démontre son budget qui est très attractif 8 millions pour un club de Bundesliga 2, c'est quasiment le budget d'un club de Ligue 1 suivant lequel vous prenez Mais par contre, il n'y a pas forcément les certitudes d'avoir une équipe très compétitive Et c'est là où Dusseldorf est intéressant, c'est que malgré le fait que cette équipe qu'on passera bien sûr en revue après Soit belle, soit cool, je dirais de manière générale Si on s'attarde deux secondes sur cette Bundesliga 2 qui est très attractive cette année Dusseldorf ne fait pas du tout partie des prétendants au titre, si je puis dire Parce que, si on analyse un tout petit peu les forces en présence Le Werder de Bremen va clairement chercher à remonter Étant donné qu'ils viennent de redescendre pour la deuxième fois de leur histoire Darmstadt n'a jamais caché ses intentions de retrouver le haut niveau Paderborn, en démontre la saison actuelle en Bundesliga 2, est actuellement leader Donc est très très fort Regensburg, même si je ne peux pas trop compter sur eux sur une promotion A été la belle surprise de ce début de saison, pour le moment Kaiser Slotern a montré aussi qu'ils pouvaient monter, ils ont fait un très bon début Ostkiel est un peu à la rue en ce début d'année en réalité Mais a quand même fait les barrages l'année dernière Donc peut être aussi un club difficile à jouer Eindenheim qui traîne toujours dans ses 5 premières places pour peut-être un jour parvenir à monter Hannover est un club historique qui a envie de retrouver sa gloire d'antan Hambourg, on n'en parle même pas, on en a bien assez parlé la saison dernière Hambourg veut retourner en Bundesliga 1 Hambourg veut retrouver sa place dans l'élite A connu qu'une seule relégation et c'est très compliqué Sainte-Polive est un bon début de saison Schalke 04 qui était à la ramasse l'année dernière Qui est descendu très rapidement parce que finalement c'était tellement mauvais Et qu'on aura envie de retrouver en plus la Bundesliga 1 Et a surtout fait un mercato assez intéressant On peut également compter sur Düsseldorf parce que c'est quand même un outsider C'est quand même une équipe qui veut monter même si on n'a pas forcément la qualité pour Et puis on termine avec Nuremberg qui est également un club historique Donc il y a quand même énormément d'équipes qui veulent monter Il n'y a que 3 places, les 2 premières vous propulsent en Bundesliga 1 La 3ème vous envoie en barrage On va nous chercher à se battre pour la promotion Si on a à sa tarte sur les objectifs Avant de passer à l'effectif, je sais que vous voulez voir l'effectif Les objectifs, alors bien sûr les objectifs du CA qui sont importants Mais voilà il y a un succès national critique Ils veulent qu'on soit promu automatiquement Ça on démontre l'envie de retrouver l'élite dans ce club du Fortuna Düsseldorf Donc clairement on va tenter de le faire Je pense que c'est dans nos cordes On va devoir aussi faire un mercato intéressant Mais on est capable de retrouver l'élite Après c'est vraiment l'objectif principal Il n'y a pas forcément à chercher à développer les jeunes C'est vrai que si on peut faire travailler un centre de formation On va le faire Mais ce n'est pas forcément ma principale priorité Pour être sincère avec vous Cette année je veux me battre pour la promotion Bien sûr tu ne peux pas prétendre monter Même si on nous demande une promotion automatique Ça veut dire d'être dans les deux premiers On verra, c'est un jeu qu'on va découvrir aussi Je découvre à nouveau le jeu Donc voilà du niveau du gameplay Ça va peut-être un peu me changer On va bien sûr donc parler un tout petit peu Maintenant de ce club Donc ce club c'est avant de s'attarder sur Le Fortuna Düsseldorf Qui est dans la région Alors je ne vais pas dire la Roux Parce que ce n'est pas sa région Vraiment Il faut savoir que Düsseldorf Se trouve dans Dans le Comment Dans l'est de l'Allemagne Près de la frontière belge Si je ne dis pas de cracounette Et il n'y a d'ailleurs pas très loin La frontière française Dans cette région À côté de la région Qu'est la Roux La Roux qui est une région assez connue Puisqu'elle héberge notamment Borum Dortmund Schalke On a un tout petit peu plus loin Également Cette équipe du Borussia Mönchengladbach Et un tout petit peu En dessous de cette région de la Roux Se trouve la Rennanie du Nord La Rennanie du Nord Qui est donc L'endroit où se situe en fait Cette équipe du Fortuna Düsseldorf Qui est à une quarantaine de kilomètres Du FC Köln Et qui est vous une Une rivalité ancestrale Avec le club du Buc Donc Cologne Est bien sûr Le grand rival De cette équipe On peut également citer Le Borussia Mönchengladbach Il n'y a pas très loin Entre Cologne Et entre Düsseldorf Se trouve Leverkusen Donc voilà Ce qui est bien Avec ce club du Fortuna Düsseldorf C'est que tu as des derbys Entre Leverkusen Tu as des derbys Avec le Borussia Mönchengladbach Avec Cologne On peut considérer De la proximité Avec Schalke Et Dortmund Même si d'un point de vue sportif On n'évolue pas du tout Avec les mêmes objectifs Mais voilà On peut quand même Les considérer Comme étant un petit peu Des ennemis On peut aussi parler Du Roadweiss Essen Qui n'est pas très très loin Qui est un club De deuxième Non troisième division Et qui est aussi Un club de proximité Avec lequel on va se battre Un petit peu Pour un peu de rivalité Donc ce qui est bien C'est qu'il y a de la rivalité Dans ce jeu Il y a de la rivalité Au delà du fait Que la Bundesliga 2 Est très relevée On a vraiment Des matchs intéressants On a vraiment un enjeu A chaque match Ça va vraiment être très cool De plus La Bundesliga 2 A énormément de stades modélisés Ça je ne vous l'apprends pas Alors maintenant On va s'attarder sur l'effectif L'effectif du Fortuna Du Soldorf Il y a peut-être Quelques joueurs Que vous connaissez Si vous avez déjà regardé Des vidéos sur ma chaîne On va commencer par la base On va commencer Avec notre gardien Qui est une valeur sûre Parce que Certes Il n'a que 24 ans Il a un petit potentiel D'amélioration Kasten Mayer Est très intéressant Et clairement C'est un garçon Sur qui je vais compter On retrouve Timmerman Alors Timmerman C'est un bordel Parce qu'il y a ceux Qui jouent à Du Soldorf Il y a ceux Qui sont partis à Nordwich Alors sauf erreur Lui a eu un passage À Nordwich Est un latéral droit De 29 ans Qui a un peu d'expérience Mais un 71 ans Dans notre effectif On ne va pas se le cacher On en a besoin Le petit Clarère Lui est un jeune joueur 21 ans Et a un petit potentiel Qu'il va falloir exploiter Voilà Nedelcu Lui C'est plutôt Normalement un milieu défensif Cette équipe du Fortuna Que vous voyez Évolue avec le même compo D'ailleurs Que Hambourg l'année dernière Lui a 24 ans Mais ce n'est pas forcément Un joueur Que j'ai envie d'utiliser En défense centrale Le petit Koutris Lui Est intéressant 25 ans Lui aussi peut monter A encore un peu De potentiel d'amélioration L'avantage qu'on a Dans cette équipe C'est qu'on a déjà Un gardien de latéral Que ce soit à droite Ou à gauche C'est déjà Une certaine qualité Si on s'attarde Un tout petit peu Sur le milieu de terrain Sobotka est là Depuis quelques années On ne va pas se le cacher Il fait partie des meubles Il a 27 ans Il a un général Qui va lui permettre De s'en sortir largement Au niveau Mais ce n'est pas non plus Un joueur sur qui On peut voir Très loin D'un point de vue D'un point de vue jeu On ne va pas se le cacher Le garçon Il ne va pas S'il prend encore un plus trois C'est le grand maximum On a à côté de lui Le petit Alors ça se prononce Prib Qui est intéressant lui aussi Qui a 31 ans Voilà C'est le seul truc C'est le seul truc qui me dérange Qui a 28 ans Qui a 28 ans Qui va être précieux Son nom de famille Et pour terminer Et pour terminer Devant Moi j'adore ce joueur C'est Heinings 33 ans Buteur C'était l'un d'ailleurs Des seuls joueurs Que tu retenais Quand tu regardais du Seul-Dorf Quand il était en Bundesliga Il y a une temps Il était bon Et Heinings C'est toujours là Alors certes il va régresser Certes il faut une bonne doublure Au niveau des doublures On a le petit Kouarnaki Kounaki Ouais Kounaki Je pense que ça se prononce comme ça Je ne sais pas comment Vous le prononcez en polonais Mais Konaf Konas Konaki Ouais Voilà 24 ans Qui peut un petit peu progresser On a le petit Tanata Qui est intéressant lui aussi Qui pourrait très certainement Être titulaire à 22 ans Et puis je le vois plutôt A la place de Prib Donc je ne vais pas vous le cacher Qu'on va déjà faire comme ceci Le petit Bozek Lui Est également à une doublure A 35 ans Mais on a besoin de profondeur de banc Donc c'est toujours de la qualité On a le petit Szypnovski Qui lui est allemand polonais C'est souvent Voilà C'est souvent des Des habitants de l'Allemagne De l'Allemagne de l'Est Qui ont ce lien Avec la Pologne Donc voilà Mais qui est intéressant Qui a 23 ans Qui peut aussi un petit peu progresser On a Hoffman Lui par contre Je pensais plus l'utiliser En tant que titulaire Vraiment Le petit Narei Qui était du côté du Du S4 Hambourg Et qui est arrivé à titre définitif Dans cette équipe Eh bien De Düsseldorf Qui va pouvoir être une bonne doublure Il a beaucoup de vitesse Donc c'est bien On a Wolf Qui est notre deuxième gardien A 33 ans Après si on va un tout petit peu Sur le banc On a Piotrowski Qui a 23 ans Et qui peut monter un tout petit peu On a Touglo Qui est lui Vraiment une pépite Qu'on va très certainement Chercher à prêter Le petit Iowa Lui Ce petit garçon Et qu'on a un transfert Et qu'on a l'occasion De régresser un peu L'effectif Je ne vais pas vous le cacher Que c'est quelque chose Que je risque De faire Et d'envisager De faire Parce que voilà Il n'y a pas énormément De grande qualité Sur notre banc Pas énormément de progression Dans cette équipe Moi je vois un potentiel Pour le petit Clareur Je vois un potentiel Pour le petit Bozenic Après pour le reste Franchement On a le petit Apple Camp Également Ces 3 pépites Que l'on a Dans le début De cette carrière Ce n'est pas énorme Comparé à ce qu'on pourrait avoir Dans certaines équipes Donc voilà Il va falloir être malin Il va falloir travailler Si je regarde D'un point de vue effectif Je vais quand même Vous annoncer Un tout petit peu J'ai envie d'aller chercher En fait Idéalement J'ai pour moi Une pépite en attaque J'ai une pépite en défense J'ai une pépite en numéro 10 Mais j'ai besoin D'avoir une bonne pépite Dans le milieu de terrain Dans un de mes deux milieux défensifs Voilà C'est vraiment là Où j'ai envie de chercher Je ne suis pas contre Changer le dispositif Mais c'est un dispositif Que j'apprécie Donc j'ai plutôt envie De partir sur ce dispositif là Pour être totalement sincère Avec vous On pourrait tout à coup Tenter de passer En 4-3-3 Simplement remonter Nos deux joueurs de couloir Par contre Ça nous demanderait Un achat complet Avec notamment Deux joueurs Deux ailiers Que ce soit à droite Ou à gauche Ça demandera un petit peu D'investissement Donc voilà Mais de manière générale Cette équipe est intéressante Si on s'attarde Un tout petit peu Sur les fins de contrat Parce que c'est toujours Quelque chose Qu'il faut contrôler régulièrement Les fins de contrat On a des joueurs Qui nous sont prêtés Donc Tanaka par exemple C'est le cas Nous est prêté Le petit Bozenich Lui nous est également prêté Donc moi Pour moi Ce genre de garçon Ce serait pas Mauvais De tenter De les avoir A titre définitif Je parle d'un Bozenich Imaginez Il nous fait une bonne saison Et bien Il va falloir débourser Pas mal d'argent Et Bozenich Je vois plutôt Un achat pour ce garçon Je me verrais bien l'acheter Il joue du côté Du Feyenoord Feyenoord C'est quand même difficile D'avoir une place de titulaire Là-bas Il s'assurerait du temps de jeu C'est ce que j'ai envie de vous dire Donc voilà Ce sont un peu les fins de contrat Après au niveau des fins de contrat Vous les voyez ici Il y a quand même pas mal de joueurs Qui sont concernés Par une prolongation de contrat Ou une éventuelle prolongation de contrat Moi les joueurs Qui ont plus de 1,5 million de valeur Je vois plutôt une vente A innings J'ai plutôt envie de le garder C'est peut-être l'un des seuls d'ailleurs Sobotka Sobotka pardon Lui on va le garder Parce qu'il fait partie des meubles Et c'est notre capitaine Bien sûr Mais pour ce qui est du reste J'ai pas une nécessité absolue Elle est gardée Je préfère récupérer un peu d'argent Et aller tenter D'acheter un ou deux joueurs Pour renforcer mon équipe Voilà pour ce qui est un petit peu De mon idée De mes idées Pour ce début de carrière A savoir qu'on a quand même Des joueurs qui ont une certaine valeur Et puis si des offres intéressantes Il y a On pourrait les estimer Et commencer à réfléchir A un éventuel transfert Donc voilà Je ne vais pas faire Tout ce qui est tactique Entraînement Je me garde le plaisir De le faire en off Pour vous empêcher de voir ça Mais on va faire par contre Un petit match Pour découvrir cette équipe Du Dossu le Dorf Contrairement à Lens J'ai déjà préparé Tout ce qui est Tor, hymne, musique Etc Donc j'espère que ça vous plaira J'utiliserai aussi cet épisode Pour tester un petit peu La qualité sonore J'espère que je ne vais pas Vous casser les oreilles Ce n'est pas le but Dans mon idée On va faire un seul match Aujourd'hui On va Ah bah Il y a déjà des offres De transfert qui tombent Alors l'offre justement De transfert Elle est pour notre petit Notre petit polonais Ah merci Les tutos On connait Donc voilà Dites moi ce qu'on fait Mais personnellement Si je vends Je vends plus cher On ne va pas se le cacher Après on n'a qu'un seul attaquant Donc on n'en a pas besoin Non plus de 10 Surtout que si on découvre Le NMESHA 2.0 Avec Düsseldorf Il y en aura qu'un Qui va jouer On ne va pas se le cacher On va jouer donc Middlesburg Un club intéressant On joue au Stadium Ok Je ne sais pas du tout Ce que c'est ce stade On ne va pas forcément Tout changer On va jouer avec l'équipe Telle quelle Et on va aller tester Donc cette équipe Et bien du Fortuna Düsseldorf Je vous invite bien sûr A liker, commenter, partager C'est vrai que je ne vous l'ai pas demandé Mais voilà Bien sûr ça m'aide énormément Le coach micro Qui descend du bus Et qui Va coacher Son premier match Avec le Fortuna Düsseldorf Dans un tout petit stade Sous la pluie Vraiment rien de foufou Le but étant vraiment De tester J'espère marquer Mon premier but sur ce FIFA Parce que je n'ai toujours pas marqué Un but sur ce FIFA Quand même Donc voilà C'est quand même peut-être Le moment pour moi De débloquer mon compteur Même si je n'ai joué qu'un match Donc voilà Ça peut se comprendre Donc voilà J'avais déjà parlé Un tout petit peu Du gameplay Dans mon premier Dans le premier épisode Avec Lance Mon ressenti à vif Voilà Je vais pouvoir me faire Une autre idée maintenant Mais on espère On espère prendre du plaisir Attention à cette équipe Qui tourne là Devant notre but Oh la parade Ok Grosse erreur à la relance C'est notre portier Qui fait la parade Il va falloir clairement Que je me familiarise Avec tout le monde Notamment avec Avec les noms Bien sûr Ça va bien sûr venir Mais voilà On a eu Un petit coup de chaud là On va tenter De développer notre action Sur le côté de Klaus Klaus qui est considéré Comme étant un beau transfert Pour eux Étant donné que lui A l'expérience La Bundesliga On va essayer de l'utiliser Au maximum Le centre Qui est capté facilement Et relancé direct On va tenter D'utiliser sa qualité Voilà Il y a un point aussi Que je veux revenir avec vous Qui est très important Même si on revient en Allemagne Parce que c'est quand même Un championnat que j'apprécie tellement Que voilà J'aime bien à chaque fois revenir Il y a un point Qu'il ne faut pas négliger C'est que je ne veux pas Recruter un joueur Que j'ai déjà pris Dans FIFA 21 Ça veut dire que Les Marvin Mellum Enmecha Voilà Tout ce genre de personnes Ne seront pas repris Dans cette carrière Parce que je ne veux pas Je ne veux pas Je veux découvrir On est là pour découvrir Il y a des très belles pépites Dans ce jeu Et je ne veux pas Tout le temps tourner Avec les mêmes joueurs Parce qu'une fois Il a été bon en une année J'aurai l'occasion De le retester Peut-être dans un autre projet Mais dans les projets A long terme Je veux découvrir Je veux avoir Des coups de cœur Pour des joueurs Et c'est clairement Le but aussi Merci de votre compréhension De me mettre des noms Pas utilisés Et si tout à coup Vous faites l'erreur De me donner un nom Déjà utilisé Dans une autre carrière Ce n'est pas grave Bien sûr Oh là 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 Notre gardé Il fait des claquettes Il est impressionnant Un point important Pour ce qui est De vos listes transferts Si vous voulez me les transmettre Et être sûr que je les lis Il n'y a qu'une seule chose à faire C'est d'aller sur le Discord Qui est en description On est plus de 240 membres On s'éclate là-bas C'est vraiment cool Il y a une bonne ambiance Et clairement Sur le Discord Vous avez un onglet Qui s'appelle Carrière Düsseldorf Ou Fortuna Düsseldorf Je ne sais pas ce que mes modos Ont nommé Mais là Vous avez la possibilité Eh bien De me donner Vos idées de transferts Pour la carrière Et vous pouvez être sûr Que je lis Votre message Ça c'est une certitude Je lis de toute façon Les messages qu'il y a sur le Discord Notre portier Il est incroyable Notre défense C'est du fromage Notre portier est incroyable On est ultra dominé Je me fais complètement poutrer Pour le moment Donc voilà Si vous voulez vraiment Que je lise vos messages Allez sur la carrière Düsseldorf Et mettez moi Votre liste ici De sûr Je la verrai Et bien sûr Je pourrai traiter En tout cas Les propositions Je ne dis pas Que ça va de toute façon Être des joueurs Que je vais sélectionner Dans la liste Définitive de la carrière Mais de toute façon Je vais aller la lire Le possibilité de se montrer dangereux Ça dégage bien Enfin on a su débloquer Un peu une action Intéressante Par contre Chez eux Il n'y a pas à dire On est défensivement On est vraiment à la ramasse Et eux Ça joue bien le foot Franchement Ils cherchent les couloirs Après il y a quand même Pas mal de qualité Du côté de Middlesbrough Donc c'est normal Qu'on se fasse un peu dominer Mais on perd à nouveau Le ballon A Kastenmaier Pour le moment Première impression Très très bonne De notre gardien Il a l'air vraiment Très concerné Et il fait plaisir Franchement Je suis assez satisfait 0-0 à la mi-temps Pas grand chose A dire d'autre On va se lancer Dans la deuxième Allez On va aller avec Sur le côté de Klaus L'accélération De la part De notre milieu de couleur Qui est d'ailleurs L'une des seules Satisfactions offensives Et ben la voici Et vous savez quoi On va tester Que vous découvriez Un petit peu La musique de but Du Fortuna Düsseldorf Magnifique Notre très très beau mouvement Qui finit au fond Avec Heining Qui ouvre son compteur Magnifique Mon premier but d'ailleurs Sur FIFA 22 Il est pas moche Et l'effet défilé Est très appréciable J'apprécie beaucoup Et Heining S'ouvre le score Dans ce match amical Ça fait plaisir Et du seules d'or Fait devant Alors qu'on est Complètement dominé Sur la première mi-temps Et ben on a montré Du bon On a montré du bon Très clairement Et du coup Puisqu'on est content Notre supporter Vont se mettre à chanter Allez Comme ça vous découvrez Un petit peu les audios C'est vrai que j'avais Quand même l'intention De vous faire tester ça Je voulais faire des changements À la mi-temps J'ai bien fait de pas sortir Heining Allez les gars Voilà on perce pas long là Voilà il le passe Oh bien joué Simmerman bon retour Et la perte de balle derrière Attention à ne pas trop s'enflammer À ne pas Être un peu dans l'euphorie du 1-0 Et là le gros raté là Écoutez on va profiter De faire des changements On va profiter D'essayer certains joueurs Notamment le petit Bozenich Que j'ai besoin de tester Bozenich C'est statistique Ça dit quoi un petit peu Ok 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 Quand même un joueur de vitesse Un joueur assez complet Donc c'est parfait Nous allons faire rentrer Monsieur Narei J'ai envie de faire tester Narei Simmerman a été bon Je veux pas faire sortir Klaus Voilà Simmerman a été bon Et après on va faire rentrer Le petit Nedelcu Qui va rentrer à la place Du petit De notre capitaine Sobotka Voilà on fait 3 petits changements C'est un amical Donc le but étant De faire tourner D'essayer aussi Là pour le moment Le fait de jouer dans cette compo Bah ça me va Puisque je la connais bien J'ai pas mis mes instructions personnelles Je le ferai en off Et je vous les exposerai Lors de la Eh bien De l'épisode 2 Qui sera surtout consacré Au transfert Je pense que vous l'attendez Avec impatience Mais franchement Niveau Jury par contre Ça confirme Mon intention Qui dit que C'est très appréciable Le jeu est plus lent Et c'est plus réaliste Encore une fois On passe sur le côté On est pas loin de la mettre Et justement Notre petit Notre petit attaquant Qui surgit On était pas loin De tromper la vigilance A nouveau de Middlesbrough On fait une très très bonne Deuxième mi-temps Dans le jeu Bozenic là Qui arrive à passer devant Le défenseur Mais qui ne parvient pas à cadrer C'est pas grave Ça reste toujours Appréciable D'avoir des joueurs Qui Eh bien Se montrent Se montrent même Avec peu de temps de jeu Bon retour là Il y a un point Qui est aussi très appréciable Les gars C'est qu'en fait On joue Sur FIFA Sans forcément Sans forcément La base de données So FIFA Et on va pas se le cacher Que je trouve ça super agréable Parce que Tu peux te lancer Sur un Tu n'as pas la connaissance De l'équipe Tu n'as pas So FIFA Pour savoir les potentiels De tes joueurs Et tu peux avoir De belles découvertes Comme des déceptions Et ça fait partie du football Et ça je suis très content Je trouve ça super De pouvoir Là je joue à un jeu Peut-être que Je vais utiliser beaucoup Un joueur qui a pas Un fort potentiel Mais je le trouve Simplement bon Sur le terrain Et parce qu'il est bon Il est sur le terrain Et ça ça fait partie Du jeu La tête qui est reprise C'était cette fois-ci Pettersson Qui était présent Malheureusement On ne parvient pas A nouveau A tromper le gardien Mais dès que ça passe Par le côté de Klaus On est quand même Extrêmement Extrêmement dangereux On va pas se le cacher Applequem Qui peut aller chercher Un nouveau Pettersson Le centre Au premier attention C'était très dangereux A nouveau Franchement On tourne autour De ce De ce bloc défensif Qui ne cède pas Mais qui subit Quand même pas mal Oh la perte de balle Oh la perte de balle Alors arbitre Va-t-il siffler Il siffle la fin Heureusement Parce qu'il partait en contre Fin de ce match Victoire 1 but 0 Ça fait plaisir Düsseldorf Qui commence sa préparation Par une victoire Donc c'est très positif On a vu de la qualité Très clairement Dans notre Surtout au deuxième mi-temps Beaucoup de qualité Ceux qui sont rentrés Ont fait de bonnes rentrées Et si je devais mettre Une mention spéciale Un joueur C'est Félix Claus Qui a été Mais extrêmement présent Et très très bon Sur son côté Et qui s'est montré Extrêmement Extrêmement Disponible Alors grosse domination D'un point de vue Possession de balle Ça le démontre Ce graphique Qui vous le montre Niveau ballon récupéré On est vraiment Bien sûr En zone défensive Ce qui me paraît Assez logique Beaucoup de ballons perdus Vous le voyez Et bien aussi Sur le côté de Claus Puisqu'on assistait là-bas Mais aussi Beaucoup de ballons perdus Dans les 5 mètres gardiens Ce qui démontre Que l'on a été capable De trouver nos joueurs De couloir Pour centrer Battez vos adversaires Qu'est-ce qu'ils ont D'un par Battez vos adversaires Je pense que c'est Dribl Je sais pas Au niveau des tirs L'analyse des tirs Voilà Quelques tirs Pas énormément Plus de tirs pour eux Mais par contre Nous la réussite Le but Elle tombe d'Inix Bien sûr Le tir non cadré Je pense que celui-ci Est celui du petit Bozanic Donc voilà C'est très intéressant Je vous laisserai bien sûr Découvrir ceci On a Ça c'est vraiment cool C'est les passes Entre les joueurs Et on voit Qu'on a un très gros lien Entre Vers Vers Félix Claus Donc voilà Ça c'est très intéressant Ça me fait plaisir De voir ça C'est un C'est comment C'est une manière Je dirais De voir énormément de passes Par contre Un truc qui me dérange C'est qu'il n'y a aucune passe Entre mon buteur Et mon numéro 10 Donc ça Ça va devoir être corrigé Mais franchement Tous ces petits graphismes C'est vraiment Vraiment cool Et j'apprécie pas mal On va avancer On va avancer Et clôturer cet épisode Tout en vous rappelant Un petit peu Ce que vous devez faire Vous Parce que vous avez Une grosse mission Me donner des idées Au niveau du mercato Il me faut donc Il me faut donc De toute façon Il me faut du réaliste Les gars Ça sert à rien De me mettre des joueurs On peut aller chercher De joueurs en près De Bundesliga 1 On peut potentiellement Aller chercher des achats De Bundesliga 1 Mais il faut vraiment Que le joueur soit barré A son poste Niveau concurrence On peut aller Et là je pense Que c'est là dessus Qu'on va devoir s'appuyer Aller chercher des jeunes garçons De Bundesliga 2 Des joueurs Qui sont Peut-être des futurs pépites Dans leur club Pas forcément Un club qui va jouer Le haut du tableau Mais voilà On doit se renforcer De cette manière On a déjà Je pense Un groupe Très expérimenté Maintenant Il faut façonner Une équipe Qui est capable De monter en Bundesliga 1 On a du job Mais je compte sur vous Dites moi Ce que vous en avez pensé Bien sûr Likez, commentez, partagez Comme d'habitude Si c'est pas déjà fait Et moi je vous dis A la semaine prochaine En me réjouissant déjà De continuer cette belle aventure Avec le Fortuner du Solder C'était Micro Ciao les gars Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada